Bonjour, dans cette séquence nous allons présenter l'équilibre du consommateur et les fonctions de demande. Pour commencer, je vais présenter les objectifs de la séquence. Premièrement, nous allons comprendre ensemble l'équilibre du consommateur. Puis nous allons déterminer les fonctions d'un consommateur. Et dernièrement, nous allons déterminer l'équilibre du consommateur. Pour ce qui est de l'équilibre du consommateur, il faut savoir que le consommateur a souvent des désirs qui sont exprimés par la fonction d'utilité et qui sont représentés par les courbes d'indifférence qu'il ne peut pas toujours réaliser car il a une contrainte de ressources financières. Graphiquement, ceci se traduit par des courbes d'indifférence qui sont représentées ici par I1, I2 et I3 par exemple. Et une courbe de contrainte budgétaire qui est représentée ici en rouge. Donc on voit que, par exemple, pour des combinaisons telles que celle qui apparaît maintenant, c'est une combinaison qui est accessible, c'est une combinaison qui est souhaitée par le consommateur, mais où le consommateur n'utilise pas la totalité de ses ressources. Donc il a la possibilité d'acheter encore d'autres paniers. Donc c'est pour cette raison qu'on peut imaginer deux autres points possibles qui appartiennent aussi à la même courbe d'indifférence, mais ces points ne sont pas, ont la même fonction, ont le même niveau de satisfaction, sauf que là, à la différence, c'est que ces paniers-là épuisent la totalité du rouvreux du consommateur. Maintenant, nous allons passer à un troisième, à un quatrième panier. Donc le panier qui se trouve sur le niveau d'indifférence I3, ce niveau est inaccessible, donc ce point-là est non réalisable. Le dernier point, c'est le point de tangence entre la contrainte budgétaire et la courbe d'indifférence la plus éloignée de l'origine. Donc là, c'est un point particulier puisque c'est l'équilibre du consommateur recherché et qu'on va essayer de le déterminer par la suite. Donc définition de l'équilibre. L'équilibre du consommateur correspond à un panier X étoile, Y étoile que le consommateur pourrait acquérir compte tenu de son revenu et des prix des deux biens qui est associé au niveau d'utilité le plus élevé. Donc mathématiquement, ceci se traduit par un programme de maximisation sous contrainte. Donc nous allons maximiser l'utilité de XY sous contrainte de P1X plus P2Y égale à R. Donc graphiquement, l'équilibre du consommateur correspond au point de tangence entre la courbe d'indifférence la plus éloignée et la contrainte budgétaire. Donc nous allons ici, par exemple, notre contrainte budgétaire et les différentes courbes d'indifférence. Le point de tangence est un point particulier puisque nous allons avoir une égalité entre la pente de la contrainte budgétaire qui est égale à l'opposé du rapport du prix et la pente de la courbe d'indifférence qui est égale à l'opposé du TMS. Donc ceci se traduit par le fait que nous allons dégager la première condition d'équilibre, à savoir que le TMS est égal au rapport du prix P1 sur P2. La deuxième contrainte, la deuxième plutôt condition d'équilibre, c'est la contrainte budgétaire. Donc ceci nous ramène à déterminer analytiquement l'équilibre. Donc nous allons considérer le programme suivant, à savoir le fait de maximiser l'utilité sous la contrainte budgétaire. Ce programme-là peut se traduire par une égalité, plutôt par un système d'équation, c'est que le TMS est égal à P1 sur P2 et la contrainte budgétaire qui n'est autre que R égale à P1X plus P2Y. Il faut signaler ici que le passage du programme de maximisation au système TMS contrainte se fait par l'intermédiaire de la résolution de l'équation de Lagrange. Donc là, on a fait abstraction de cette résolution-là et je vous ai donné directement le système. Donc, pour la résolution de ce système, nous donne les quantités des biens XY et nous donne aussi des fonctions de demande, telles que, par exemple, la fonction X qui est égale à F de P1P2R et la fonction Y qui est égale à H de P1P2R. La question qui se pose, qu'est-ce qu'une fonction de demande ? Une fonction de demande exprime les choix optimaux du consommateur en fonction des prix unitaires, des biens et du revenu dont celui-ci dispose. Donc, nous allons faire une petite application, soit la fonction d'utilité est log de XY. P1 et P2 sont les prix respectifs de X et Y. R est le revenu du consommateur. La première question consiste à déterminer les fonctions de demande de X et Y. La deuxième question, déterminer l'équilibre du consommateur si P1 égale à 1, P2 égale à 1 et R égale à 100. A l'équilibre, nous allons maximiser log de XY sous la contrainte de P1X plus P2Y égale à R. Là, il faut faire attention, si nous allons chercher les fonctions de demande, il ne faut jamais remplacer P1, P2 et R par leurs valeurs respectives. Donc, sinon, nous n'allons pas trouver de fonction, nous allons directement trouver les quantités d'équilibre. Donc, pour la résolution, nous allons mettre notre TMS qui est égale à P1 sur P2 et la contrainte budgétaire qui est égale à P1X plus P2Y. Donc, le TMS, on le calcule en faisant le rapport des utilités. Donc, l'utilité marginale de X est égale à 1 sur X. L'utilité marginale de Y est égale à 1 sur Y. Le tout est égale à P1 sur P2. En faisant un petit aménagement du TMS, nous allons avoir donc Y sur X égale à P1 sur P2 et R qui est égale à P1X plus P2Y. Donc, à partir de la première relation, nous allons faire apparaître, par exemple, P2 fois Y qui est égale à P1X et nous allons remplacer P2Y au niveau de la deuxième relation. Ceci nous permet de dégager que 2P2Y égale à R. Donc, à partir de cette relation-là, je peux directement déduire la fonction de demande de Y, à savoir R qui est sur 2P2, et la fonction de demande de X, à savoir R qui est égale à 2P1. Donc, ce sont les deux fonctions de demande des deux biens X et Y. Maintenant, si on a les fonctions de demande, nous pouvons directement déduire l'équilibre du consommateur par une simple application numérique. Donc, en remplaçant R, P1 et P2 par les valeurs respectives. Donc, du coup, nous allons déduire que la quantité d'équilibre du bien X égale à 50 est celle de Y égale à 50. Donc, notre équilibre est E étoile et est égale ou bien est déterminée par la combinaison 50-50. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute autre demande d'information. Merci. 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 Merci.